Radio Pays, nous sommes depuis Belter Resort. Alors on va justement essayer de comprendre que c'est. Il y a eu l'inauguration en grande pompe il y a un peu plus de 15 jours maintenant, mi-décembre, avec une ouverture espérée pour la fin d'année et début d'année prochaine suivant les parties dont on va vous présenter. On est avec Jonathan Avenir, le directeur général. D'abord, Belter Resort, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a beaucoup entendu parler, mais présentez-nous en quelques mots. Là, on est devant l'Awara, c'est un des deux restaurants, je crois. Alors bonjour et tout à fait. Donc Belter Resort, quel que c'est en deux mots, c'est un peu compliqué à répondre, mais pour faire simple, c'est un centre intergénérationnel. Donc c'est un endroit, un grand complexe avec différentes activités dont l'objectif est de rassembler des personnes de tout horizon, de toute origine, de toute âge et de pouvoir les rassembler autour de différentes activités, qu'elles soient touristiques, qu'elles soient culinaires comme le restaurant qui est derrière moi, qu'elles soient de sportives avec une salle de sport et plein d'autres choses. Donc l'objectif, c'est de rassembler toutes ces personnes de générations différentes, tous en un même lieu, et donc de créer une espèce de village quelque part où chacun pourra se retrouver et profiter, passer du bon temps ensemble. Donc deux restaurants, il y a quoi ? Il y a une maison de retraite, un centre pour personnes âgées, un hôtel. Qu'est-ce qu'il y a ? Présentez-nous une crèche, je crois ? Alors des activités, effectivement, pour partir du début de la vie, il y aura une crèche ouverte évidemment à toute la population de Guyane, tout le bassin autour du centre, crèche de 40 places. Il y a deux restaurants sur le site, donc un restaurant qu'on appelle le Carbet, qui est un restaurant en libre-service, avec une cuisine au poids, qui sera plutôt populaire avec cuisine créole et cuisine locale. Un restaurant qui s'appelle Lawara, qui est juste derrière moi, qui est le restaurant gastronomique du site, donc restaurant de 50 places, où on va essayer de desservir une cuisine vraiment de haut de gamme, avec des plats recherchés. Et notre chef, évidemment, qui va essayer d'aller le plus loin possible pour proposer à la clientèle guyanaise une cuisine de plus en plus performante. Il y a également une résidence service senior, donc pas une maison de retraite. C'est une résidence qu'on peut en trouver partout ailleurs à Guyane. La seule petite différence, c'est qu'elle a été conçue et adaptée pour les personnes seniors. Et donc les personnes qui peuvent venir y loger sont des personnes qu'on catégorise comme seniors. Donc en France, aujourd'hui, on est seniors à partir de 65 ans. Je sais que certains vont grasser les dents à cette parole, mais c'est la législation qu'il a nommée ainsi. Et donc cette résidence permettra aux seniors de vivre chez eux, dans les appartements du T1 au T3. Ils sont propriétaires de leur endroit, ils sont locataires chez nous. Et par la suite, ils pourront adhérer à des services, donc allant du service de ménage, au service de restauration, au service d'aide à domicile, tout type de services qui viendront s'agrémenter autour de leur loyer pour qu'ils puissent continuer tout au long de leur vie, tout au long de leurs étapes de vie, à pouvoir profiter d'une vie sereine et sans contrainte. Je viens d'intervenir, avant d'aller en direction de l'hôtel, justement, un mot sur le nombre de personnes qui vont travailler sur site et le nombre de personnes qui, en fait, seront accueillies ici, en moyenne, ça va faire beaucoup de monde sur cette partie de Belterre. On est après le pont du Larivo en direction de Soula. Tout à fait. L'objectif, donc, pour l'ouverture, c'est d'atteindre une quarantaine de salariés sur le site et par la suite, quand le centre va fonctionner de plus en plus, on va essayer d'augmenter ce nombre de salariés à dépasser 50, 60, 70. On a une estimation d'une maximale de 80 personnes salariées sur le site lors d'un fonctionnement optimal. Et en termes de capacité d'accueil de clients, on avait estimé à peu près entre 200 à 300 personnes de moyenne à l'ouverture et pouvant monter jusqu'à 500 à 600 quand l'hôtel est plein, la résidence est pleine et que tous les restaurants et autres activités fonctionnent à plein régime. C'est énorme, 5 à 600 personnes ? C'est énorme, mais c'est le but du village, c'est de recréer vraiment une dynamique. On voulait que les personnes âgées, que les seniors qui vivront à la résidence puissent se sentir le moins isolées possible, n'aient pas l'impression de vivre entre quatre murs et qu'avec des personnes de leur âge, mais puissent vraiment retrouver tout ce qui fait le sel de la vie d'une communauté, c'est-à-dire les enfants de la crèche, les personnes actives à l'hôtel, à la salle de sport ou au spa, les personnes qui vont profiter d'un bon repas. C'est vraiment tout le cœur du projet, c'est remettre l'intergénérationnel au cœur de la vie et donc faire en sorte que ces personnes-là puissent retrouver une gaieté de cœur à sortir et à profiter de leur vie. Jonathan, à venir, on est à présent devant une partie ici, il y a plusieurs bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? C'est la partie Alzheimer, parce que c'est peut-être ça en fait le cœur de projet de base ? Alors le cœur de projet, effectivement, c'était pour les personnes âgées. On est parti d'une résidence service senior et comment intégrer cette résidence au sein de différentes activités pour que l'isolement des personnes âgées soit le plus facilement combattu dans notre centre. Donc on a voulu implémenter différents bâtiments dans cette optique-là. Et donc effectivement, le premier bâtiment que l'on voit sur ce site-là, c'est une halte répit pour les aidants. Donc c'est un endroit où les aidants peuvent venir suivre des formations, de meilleure prise en charge de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées. Et également, ils pourront pendant quelques heures, quelques minutes, déposer la personne atteinte de la maladie et donc venir pouvoir profiter, eux, d'un spa, d'une salle de sport, d'un restaurant, le temps de souffler un petit peu, au long de halte répit. Donc c'est un projet qui tient beaucoup à cœur au porteur de projet, qui a mis en avant le côté intergénération dans ce centre. Et donc on souhaiterait ouvrir cette halte répit le plus vite possible. Donc pour l'instant, elle est encore en mise en fonction. Mais dès qu'elle sera ouverte, on pourra accueillir toutes les associations des traitants d'Alzheimer pour venir montrer un peu comment prendre en charge ces personnes-là. Et ce seront des soignants qui seront présents pour accueillir justement ces patients, ces personnes malades d'Alzheimer ? Alors c'est là la petite nuance. Donc ce ne sera pas forcément des soignants au sens pur du terme, puisqu'on n'est pas sur un bâtiment qui est médicalisé. On est sur un bâtiment qui va recevoir des personnes sur un très court terme. Donc il pourront y avoir des soignants qui viendront de temps en temps, de temps en temps, en libéraux, pour apporter leurs compétences et leurs connaissances. Mais le but ici n'est pas comme un accueil de jour, de venir accueillir les gens pendant toute une demi-journée, toute une journée, même plusieurs jours. Là, on est vraiment sur des temps très courts, d'une demi-journée, une journée maximum, pour surtout montrer aux personnes, aux aidants, comment mieux prendre en charge les personnes. Et derrière vous, là, juste, c'est un appart hôtel, c'est ça ? Alors oui, derrière moi, c'est l'annexe extension de la partie hôtellerie, qui va permettre d'avoir des logements du T1 au T3, ouvert au public, et donc permettre aux grandes familles, notamment, de venir se loger dans notre hôtel. Donc c'est pas la partie la plus visuelle, la plus intéressante, mais on verra peut-être par la suite au niveau de l'hôtel. Mais oui, l'idée, c'était de dire qu'on a des chambres traditionnelles, donc en double ou en double lit simple, mais d'avoir également des logements pour que les familles nombreuses de 2, 3, 4 enfants, de pouvoir quand même venir en Guyane et d'avoir un endroit où se loger. Nous voici donc devant cet hôtel, le Belter Resort. Jonathan a à venir un mot sur l'hôtel. Il va apporter finalement des places qui manquent, il paraît, en Guyane, entre Kourou et Cayenne, c'est ça ? L'idée, c'est de se positionner à mi-chemin entre les deux ? L'idée, c'est un peu ça, de proposer une nouvelle offre hôtelière sur la Guyane, puisqu'il y a déjà pas mal d'hôtels en Guyane qui existent depuis plusieurs années, et donc ça faisait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles choses qui s'étaient créées. Donc l'idée était de venir de compléter un peu cette offre-là. Nous, on estime qu'il y a un besoin en Guyane, donc le tourisme, malgré tout, malgré les années Covid, s'en sortent plutôt bien en Guyane et se relèvent progressivement avec une bonne courbe de croissance. Donc l'idée était de venir d'offrir quelque chose à la Guyane dans ce sens. Et également d'apporter des nouveautés, ce que la métropole peut avoir déjà depuis quelques années, la porter en Guyane, que ce soit dans l'offre informatique de l'hôtel, que ce soit dans l'offre des prestations, des services. On construit un hôtel resort, donc avec une salle de sport, un espace de spa et de bien-être. Il y aura également la restauration sur site, mais également plein de petites choses que je vous laisse découvrir en venant dans l'hôtel, mais qui seront là pour agrémenter un maximum le séjour. Notre objectif à nous, c'est que l'expérience client soit la plus poussée possible, la plus aboutie possible. Et bien évidemment, on ne promet pas non plus la lune dès l'ouverture, mais en tout cas on va tout faire au fur et à mesure des années qui vont s'écouler, de venir agrémenter le plus possible le confort de la clientèle. puisque notre objectif, c'est que les Guyanais puissent être fiers de leur offre hôtelière et de pouvoir regarder la métropole droit dans les yeux en leur disant que nous aussi en Guyane, on a des hôtels de très bonne facture, de très haute gamme, et on n'a pas besoin de forcément faire 400 km, 800 km et 8000 km pour ton métropole pour trouver des choses de très bonne qualité. La gamme de prix pour l'hôtel ? Alors les chambres standards démarreront autour de 130 euros la nuitée hors petit déjeuner. Et donc après les gammes de prix évoluent autour des 140-150 euros pour les autres différents types de chambres. Le petit déjeuner quant à lui est autour de 20 euros. Donc c'est des tarifs qu'on essaie de s'adapter par rapport à ce qui existait déjà sur place en Guyane et également par rapport à nos contraintes liées aux offres qu'on mettra en place. Bien évidemment il y aura des tarifs de groupe, des tarifs liés à des événements comme pour le carnaval ou la Saint-Valentin, des tarifs pour le week-end. On va offrir différentes gammes tarifaires selon les besoins de la clientèle guyanaise. Et également par la suite on aura beaucoup de retours clients, on va beaucoup compter là-dessus pour que les gens sur place nous disent telle ou telle chose on aurait bien que ce soit mis en place ou pourquoi vous ne faites pas telle chose. Donc on va essayer aussi d'adapter l'offre aux besoins de la population locale. Je vous invite à vous tourner également vers... Alors comment on l'appelle la résidence seigneur ? C'est les jacandas ? Les jacanas. Voilà donc c'est la résidence les jacanas. Les jacanas c'est un oiseau originaire des Amériques et d'Afrique centrale. C'est un oiseau qui a été nommé par la population locale l'oiseau Jésus parce qu'il a la petite particularité de entre guillemets marcher sur l'eau. Donc la forme de ses palmes et sa légèreté lui permet d'agir ainsi. Et donc nous on a voulu mettre cet oiseau en symbole de la résidence parce que c'est un oiseau qu'on trouve assez gracieux dans sa façon d'être. Et puis c'est un oiseau qui de part son nom, oiseau Jésus, à notre sens inspire le sens de la vie et du partage. Et le slogan de la résidence c'est l'esprit de partage justement. Donc parce qu'on voulait montrer que les personnes âgées pouvaient avoir un train de vie amélioré par le partage d'autres générations. Donc que ce soit comme à la crèche, l'hôtel comme je l'ai dit précédemment. Mais également dans leur quotidien avec des services adaptés à leurs besoins. Et là on est sur du T1 au T3. Les gammes de prix là également pour ces 64 chambres ? Alors pour les différents logements, du T1 au T3, on va avoir des gammes de prix qui vont être assez similaires à ce qu'on peut trouver à Cayenne pour ce genre de logements. La petite différence c'est que nous on les a voulu meubler. Donc on est sur des logements qui vont être au prix d'un non meublé Cayenne, mais nous meublés sur notre centre. Donc on a essayé également d'avoir des loyers les plus bas possibles pour permettre aux plus de gens possibles d'accéder à la résidence. Bon on n'est bien sûr pas dupe. On sait que les très petites retraites auront de plus en plus de mal à venir chez nous. Mais il y a des aides qui sont mises à disposition par l'État, des aides qui sont partout, pas que chez nous, mais qui peuvent être mises en place pour aider les personnes à payer les loyers et à rejoindre la résidence. Le T1 pour donner un ordre d'idée va tourner autour des 850 euros de loyer et derrière il y aura à peu près 200 euros de services additionnels qui vont venir s'y ajouter. Donc ces services c'est quoi ? C'est des services notamment de surveillance 24h20 sur 24 pour assurer la sécurité de la personne âgée, mais également des services de domotique dans le logement permettant en cas de chute, en cas d'intrusion ou en cas de problème que la personne puisse être prise en charge rapidement ou du moins qu'il y ait une intervention qui se fasse parce que du coup on a pu voir que la personne est tombée ou qu'elle a pu nous signaler via l'interphone qu'il y a l'intrusion chez elle. Le tout compris, parce qu'avec la pension par exemple complète, en ordre d'idée ? Alors par exemple, le simulation qu'on a fait pour un T1 donc avec une pension complète, donc repas matin, midi et soir et les différents services de base, donc comme j'ai dit tout à l'heure donc la sécurité et la domotique, on est autour des 2000 euros par mois donc ça donne à peu près une idée, on est moins cher que dans un EHPAD bien moins cher que dans un EHPAD et là ici on a le logement, la pension complète et quelques services et bien évidemment la personne peut agrémenter ces services-là au fur et à mesure de ses besoins services de linge à domicile, de repas à domicile, d'aide ménagère qui vont venir l'aider à combler ces différents besoins. Médicalisé ou pas ? Il y aura des infirmières, des docteurs sur site ou pas ? Alors non, la résidence est non médicalisée, c'est bien la différence avec un EHPAD par contre nous, nous aurons dans le centre des bureaux qui seront mis en location à des libéraux de santé qui pourront venir faire des permanences quelques jours donc pour permettre aux personnes résidentes de la résidence d'avoir bien certains points leur permettant de venir voir leur médecin que ce soit un kiné, une infirmière, un médecin généraliste donc ils ne seront pas salariés du centre, ils seront libéraux ils viendront seulement en location dans nos bureaux mais au moins on aura quelques jours de la semaine des personnes qui pourront prodiquer des soins. Je vous en attends à venir, en fait c'est une ville dans la ville c'est ça ? Oui, on peut appeler ça comme ça une ville dans la ville, un village dans la ville l'idée c'était vraiment ça, de regrouper ces personnes aux aspirités bien différentes en un même point pour retrouver un peu cette tradition guyanaise où les personnes âgées vieillissaient au sein des familles et bien on sait aujourd'hui que c'est un peu plus compliqué que les rythmes de vie, les emplois, les enfants qui aiment le territoire, et bien on a voulu recréer un peu ça de manière virtuelle avec non pas la famille directe mais bien les autres personnes de la Guyane comme avant d'entendre, les quartiers d'antan et bien on avait mamie ou papy qui n'était pas vraiment son papy ou sa mamie mais qui était pris en charge par tout le voisinage et bien c'est un peu l'esprit qu'on veut recréer ici et qu'on souhaite voir évoluer au fil des mois et au fil des années dans le centre. C'est un peu le secteur privé finalement qui se substitue au manque de services publics parfois ? On se substitue, je ne sais pas, en tout cas nous on répond aux besoins que la population nous fait remonter je pense que le service public fait déjà beaucoup de choses pour la population elle est bien évidemment limitée par les budgets de l'Etat et par les conditions qu'on peut mettre en place en Guyane donc on n'est pas dupes, on voit qu'il y a des manques cruels dans différents secteurs donc si justement nous secteur privé on peut se permettre via des financements que ce soit privé ou bancaire de venir répondre à certains besoins et bien il faut le faire quelque part c'est chacun, la population guyanaise a sa responsabilité dedans et si on peut apporter sa pierre à l'édifice et bien on le fait nous c'est en tout cas la volonté sur le site on n'est pas là pour entre guillemets faire de l'argent, faire de l'argent on est là pour développer la Guyane, développer le territoire et bien sûr ça passe par la construction d'activités comme celle-ci et on souhaite, moi c'est un appel que je lance à la concurrence et à tous les gens qui sont aujourd'hui en Guyane qui n'ont pas encore lancé de projet ou qui veulent en lancer ou qui sont comme on l'a été nous en phase de lutte pour que le projet émerge c'est battez-vous, faites des choses, construisez le territoire, développez-le c'est un territoire formidable, potentiel multiple et on est souvent regardé de haut par la population ou du moins par les collectivités métropolitaines et je pense qu'on a sur place le talent et l'énergie pour le développer et pouvoir grandir en un territoire qui est de plus en plus développé et la commission de sécurité qui sera passée d'ici là, qui sera validée d'ici là bien évidemment Merci beaucoup Jonathan à venir, la visite du ministre ça s'était bien passé il y avait eu du monde et vous avez eu des bons retours ? Il y a eu du monde, on était près de 200 personnes lors d'inauguration donc le ministre a été très satisfait de la visite il a été dithérambique sur le projet et sur les volontés de notre part de développer la Guyane donc pour nous c'est un encouragement quelque part de recevoir ça de la part de l'État puisque c'est quelque part l'objectif qu'on avait c'est de montrer aussi à l'État français que la Guyane peut non pas par des grands groupes venus de l'extérieur mais par bien des Guyanais, une population locale, une petite famille qui se lance et qui dit qu'il relève le challenge lancé par les gouvernements donc on est assez satisfait de cela les personnes de leur inauguration aussi n'ont pas tari des loges du projet donc ça montre que les Guyanais sont eux-mêmes contents et fiers de voir ce projet éclore et donc à nous maintenant, gérants, de répondre à cet appel là et de rendre la population guyanaise fière de notre projet et de pouvoir répondre à tous les besoins A bientôt, j'en attends à venir, merci à vous en tout cas